Bonjour à tous, c'est Nicolas Pommaret, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai trouvé cette vidéo intéressante aussi, cette semaine il y a eu pas mal de vidéos intéressantes pour vous. Là en l'occurrence c'est justement deux démonstrations de scalping, pur, net et précise, de trade, de gain. Et sans plus attendre, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors là je short le titre PDD, on est sur un graphique 1 minute, je viens de shorter sans titre, pardon. Et du coup je vais attendre de voir ce qui se passe. Nouveau format de vidéo, nouvelle webcam, c'est mieux que le téléphone pour se filmer. C'est mieux, il n'y a pas de mieux, c'est peut-être un peu plus pratique, vous me direz ce que vous en pensez. Là j'ai raté le titre PLRT, PLTR, pardon. Le titre PDD se passe bien, en short. J'ai un point de stop idéal au-dessus de la mèche. Au niveau des 164$, là ça s'apprête, voilà. Ouh là, j'ai même pas le temps de mettre mon alerte, que je vais déjà devoir prendre mes bénéfices. Voilà, ça c'est un scalp typique. Voilà, je sors, 120$ de gain. 120$ de gain en quoi ? 2 minutes ? 1 minute, 2 minutes à peu près ? Très beau trade là sur PDD. Alors là, XPEV, je vais le prendre là sans doute, je suis en train de me tâter, de regarder. Là je calcule la taille, 250 titres, ça serait bien par rapport au risque de 100$ que je voudrais prendre. Quand on short le marché, le timing est très important, autant que quand on achète le marché. C'est très très important parce que sinon on peut se tromper là. Voilà, le marché a l'air de ne pas vouloir monter plus que ça, donc je pense que c'est le moment de le shorter. Là où je vais appuyer sur le bouton vente au marché, le pop-up qui s'affiche pour validation. C'est bon. 250 titres sur XPEV. Le stop idéalement placé ici, de toute façon. L'objectif c'est grosso modo la même chose, à peu de choses près la même chose, donc on va attendre de voir ce qui se passe. Regardez, le marché sur XPEV a commencé par descendre, ensuite il est remonté, créant une petite mèche qui a stoppé tout le monde. Et là il redescend une nouvelle fois, au niveau où je suis rentré, ça risque de casser, je l'espère que ça va casser. Ça veut dire que c'est un signal de... qu'on pourrait appeler un signal de confirmation. Voilà, si ça casse les plus bas au niveau de la ligne bleue, là, ça devrait provoquer une accélération baissière. En tout cas c'est ce que je... c'est ce que je souhaite. Ça met un peu de temps à se dessiner, c'est normal. Parfois il faut attendre un petit peu, une fois qu'on est sur le marché, il faut attendre un petit peu. Là voilà, là ça baisse, c'est intéressant. Là je pourrais même rebaisser mon stop au niveau des 49,2 sur XPEV. parce qu'il a fait une nouvelle mèche et là il redescend, c'est assez... comment... sympathique comme configuration technique. Mais je vais attendre quand même, j'aime bien que ça casse les plus bas avant de rebaisser un peu mon stop, je vais quand même attendre un petit peu, on sait jamais. Vous voyez là ça peut remonter, on sait jamais, c'est juste une affaire de probabilité, c'est pas une affaire de certitude. J'aurais pu même... je pourrais même mettre 100 titres de plus au niveau des plus bas pour renforcer ma position, pour mettre une seconde cartouche on va dire. Mais je vais attendre un petit peu, il est 15h40 et une à peu près. Il faut pas trop s'emballer, il faut pas trop... Les renforcements de position c'est bien, mais alors ça dépend vraiment des moments, il y a deux techniques pour les renforts de position. Il y a deux techniques spécifiques, et là c'est pas... c'est pas un moment idéal pour renforcer quand même, je me tape, mais c'est pas parfait pour renforcer, mais c'est parfait pour attendre par contre. Donc on va voir ce que ça donne, là l'IES est essayé presque, c'est en train de toucher, c'est plus bas. Plus bas à 48,66, ce qui est marqué sur le Time and Sell. Il faut juste que ça casse les 48,66, et là regardez le carnet d'ordre, il y a de plus en... pardon, il y a de moins en moins d'acheteurs dans le carnet d'ordre. Voilà, ça casse, très bien. Il y a de moins en moins d'acheteurs dans le carnet d'ordre, par contre il y a de plus en plus de... regardez là, de vendeurs à droite. La colonne ne se désemplit pas, par contre celle des acheteurs, oui. On va attendre un petit peu, patiemment. Regardez les SMS en attendant, là ça y est, ça accélère, ça touche mon alerte. 110$ de gain l'attent. Alors, est-ce que je sors maintenant ou j'attends une petite piche-nette supplémentaire ? Normalement mon plan me dit de sortir maintenant. Ah, ça remonte un peu, j'aimerais bien prendre au moins 100$. C'est un peu de l'ego, mais j'aime bien les nombres à trois chiffres. Donc, on va attendre un petit peu, là je suis un petit peu trop optimiste peut-être, je vais... On est quand même dans une phase des 15 premières minutes, l'OPR, l'open price range, donc il faut attendre un petit peu. Ça peut ne pas toucher mon objectif, parce que, étant donné qu'on est dans les 15 premières minutes, le marché peut se retourner d'un bloc, et en plus les indices à droite sont plutôt en train de se retourner à la hausse. Je sors, voilà, 105$ de gain, c'est déjà très très bien. C'est déjà très bien, c'est parfait, ça respecte le plan, scalp. Celui-là, ce trade-là, remis un petit peu plus de temps, peut-être 5-6 minutes, je dirais, pour gagner 105$. Mais c'est un scalp, je veux dire, tout ce qui est dans les 15 premières minutes, on peut considérer que c'est du scalping. Donc, voilà, deux trades, 15h46, on est à 16 minutes après l'ouverture. En tout cas, le dernier trade s'est fait à 15h46, précisément. J'attends toujours à chaque fois quelques minutes de plus, pour voir, mais voilà. Alors, aujourd'hui, 225$ sur toujours le même compte réel, évidemment. Donc, c'était une bonne journée. Très bonne journée, donc, c'est super, il n'y a rien à dire de plus. Il faut continuer comme ça un petit peu tous les jours, ça fait pas mal de bien. Voilà, donc, cette petite vidéo sur le scalping, voilà, pour vous montrer la différence un petit peu, c'est qu'il n'y en a pas plus que ça qu'avec le dead trading, sauf que le truc vraiment flagrant en scalping, c'est que généralement, on prend un risk reward de 1 pour 1. Parce que, voilà, on ne veut pas attendre que le marché se retourne et qu'il aille beaucoup plus loin, surtout dans les phases très rapides comme ça, d'ouverture des marchés. Donc, c'est ça qui est le principal élément qui fait qu'on fait du scalping ou pas, et à quel moment de la journée, sur les actions US, on fait du scalping ou pas, voilà. J'en profite également pour vous remercier de vos commentaires toujours très sympathiques. Vraiment, j'ai toujours des commentaires encourageants quasiment tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos que je fais dès qu'elles sortiront. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi, qui permettra de me faire mieux référencer sur YouTube pour mieux que les gens qui s'intéressent au trading soient, enfin, et des vidéos de trading sous les yeux. N'hésitez pas à cliquer aussi sur, à participer au cercle privé, c'est-à-dire dans la partie description, vous verrez que vous avez un cercle privé, vous vous abonnez là-dessus, enfin, vous abonnez, vous vous inscrivez au cercle privé, puis quand je ferai des événements particuliers ou des séances de trading réelles en direct YouTube, comme ça vous serez informé, donc n'hésitez surtout pas. J'en profite aussi pour les gens qui me contactent par téléphone, enfin, qui demandent d'être contactés par téléphone, il n'y a aucun souci là-dessus, sachez que quand je vous appelle, je vous appelle en numéro privé. Donc, ne vous étonnez pas, c'est moi, et quand je vous réponds pour vous demander à quel moment vous êtes disponible pour un rendez-vous, la plupart du temps, moi, c'est entre midi et deux, ou alors, parce que je dors le matin, ou alors, vers 17h30, 18h le soir, parce qu'après ma séance de trading, j'ai plus de temps pour m'entretenir au téléphone avec tous ceux qui souhaitent se développer en trading, qui souhaitent apprendre en trading, qui souhaitent vraiment se former en trading, j'ai plus de temps pour écouter votre story, tout simplement, et puis de vous accompagner au mieux dans la démarche. Donc, voilà, pour information, je voulais juste vous passer le message. En tout cas, très bonne journée à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501